allez les amis bonjour thierry je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième vidéo sur le montage sur le montage thierry sur sur la confection du durama anomag voilà donc vous avez été nombreux à regarder la première vidéo ça fait plaisir ça fait plaisir de voir que l'investissement que que l'on fait plaît voilà donc j'avais hâte de filmer de de passer à la deuxième étape donc c'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble en attendant comme d'habitude un petit coup de générique et puis on se voit côté côté atelier côté établi plutôt pour pour cette deuxième vidéo sur le durama anomag allez à tout de suite les amis voilà les amis on se retrouve côté établi sur la feuille où on s'était quitté autrefois sur la première vidéo la feuille où j'avais à peu près schématiser le mis en scène le durama on va dire voilà donc suite à ça qu'est ce que j'ai fait écoutez j'ai mesuré tout simplement la partie qui me que j'avais découpé donc j'avais environ environ 35 cm sur environ 30 30 2 cm voilà quelque chose près alors deux solutions s'offre 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 à moi ou s'offre à à vous c'est de faire pile la dimension vous avez là ou sinon essayer de trouver parce que deux solutions où vous faites un durama et vous faites le cadre vous auquel cas donc on aménage le cadre on le fait soi même ou sinon moi j'ai pas pour habitude puisque c'est que mon deuxième ou troisième durama mais j'ai pour habitude de prendre un cadre déjà tout fait donc pour trouver un cadre déjà tout fait ben on prend des cadres photo tout simplement le cadre est en fait on n'a plus qu'à mettre après à l'intérieur du cadre voilà donc j'ai essayé de voir un petit peu les cadres photo qui qui allait pouvoir englober ma scène voilà donc j'ai regardé un petit peu de partout alors je me sers à la foire fouille mais magasin pas cher pas la peine de mettre 50 euros dans le cadre j'ai mis 9 euros je crois un truc comme ça donc j'ai trouvé ce cadre là voilà un cadre photo donc en plastique c'est même pas en bois c'est du plastique je suppose ou peut-être en bois je sais pas enfin bref c'est pas costaud attention c'est pas du tout costaud voilà et c'était celui qui après c'était trop gros trop grand d'accord mais c'est celui qui venait prendre à peu près la bonne dimension sur les côtés ici un petit peu plus large mais c'est pas grave ça va pouvoir me faire un petit peu étaler la sénette et puis après sur les là sur les rebords je vais couper un petit peu je vais réduire un petit peu la réduire un petit peu là et puis on va équilibrer mais par contre ça me donnera un petit peu plus de longueur puisqu'il y aura des véhicules comme ça un véhicule comme ça je vais pouvoir étaler un petit peu plus la scène je vous avais dit dans la première vidéo que ça faisait un petit peu fouillis donc fallait un petit peu plus grand voilà donc j'ai pris ce cadre alors c'est un cadre qui fait pour une photo de 29 par 39 à peu près voilà c'est un cadre j'ai pas la dimension exacte du cadre peut-être que je vais là non alors c'est un cadre où il y avait un plexiglas à l'intérieur c'était pas du verre je vous dis c'est vraiment du du premier prix au niveau des cadres alors après j'ai découpé une du alors ça s'appelle du je m'en rappelle plus le nom exact de la mousse expansée ou de du je sais plus quoi voilà c'est mousse expansée ou un truc comme ça bref vous me direz bien dans les commentaires voilà j'ai découpé tant bien que mal bien proprement il ya des endroits où c'est un petit peu mal coupé à la dimension de de l'intérieur du cadre les dimensions intérieures du cadre ici là et puis moi donc sur ce côté ce cadre là donc il n'est pas beaucoup été voyez l'épaisseur là c'est pas beaucoup été et je voudrais que le que le bloc descende un peu plus donc en dessous on a ces fameux bois en plaques qui viennent tenir la photo donc je peux gagner toute cette épaisseur là pour le faire entrer un peu plus voilà donc je suis en pleine réflexion après à savoir comment le maintenir pour pas que ça bouge de part de part et d'autre donc je suis dans cette réflexion certainement prendre un morceau de carton alors de carton pas alvéolé 1 du carton carton le mettre en dessous et tout coller en même temps sans le sans la plaque ici voilà j'ai cette solution là et ça me permettra d'avoir une épaisseur alors ici là je vous montre ici la cette épaisseur là voilà un peu plus un peu un peu plus petite une fois que j'aurai fait ça et bien quitté on va commencer à à préparer le le socle donc je vais venir tracer les routes un petit peu tracer les éléments et puis et puis voilà donc ce qu'on fait c'est que là je vais donc de mon côté voir la solution la meilleure pour le faire descendre un petit peu mon ma petite plaque là une fois que ça c'est fait mais écoutez je reviens vers vous et puis on voit pour la l'harmonisation du dessus de avec la route et tout ça donc pour vous c'est tout de suite et puis pour moi ce sera dans quelques temps un jour ou deux ou deux heures je sais pas je vais voir un petit peu comment ça s'est coupé en tout cas à tout de suite les amis voilà les amis on se retrouve côté atelier comme convenu donc j'ai collé la mousse expansive sur le sur le cadre alors voilà le résultat vous voyez ici alors bien sûr le recul de la caméra n'est pas assez grand pour le pour le pour le diorama voilà à peu près ce que ça donne voyez voilà et au niveau de l'épaisseur voilà j'ai réussi à avoir quand même le l'épaisseur que je voulais donc en définitif je l'ai descendu à fleur du cadre du dessous du cadre et j'ai collé un carton un petit peu épais voilà je les collais sur le cadre et sur la mousse voilà donc c'est il n'est pas propre parce que c'était un carton que j'ai récupéré que j'avais côté cabine à peinture mais on s'en fout puisque le diorama il va être ici donc on s'en fout complètement voilà donc ce que j'ai fait je suis venu à peu près dessiner le le schéma que j'avais fait ici d'accord donc je suis venu à peu près approximativement le reproduire voilà avec alors on va voir si non peut-être comme ça vous allez mieux y voir c'est peut-être un peu plus sombre mais on va venir voir donc il ya la route dans le chemin ici il ya l'emplacement de des souches d'arbre oui voilà et puis donc j'ai présenté un petit peu tout pour voir ce que ça donner ça a l'air pas mal au niveau du volume voyez donc le volume du diorama lui bon on est bien maintenant donc il ya plus qu'à alors il ya plus qu'à creuser un petit peu la route ici là pourquoi parce que j'ai vu quelques photos de référence sur internet au niveau de la végétation en russie fait selon certaines zones bien sûr de du conflit et souvent c'était des chemins en terre avec un espace vraiment plat au niveau de des champs voilà des déchets à côté il n'y a pas beaucoup de de fossés sur les côtés de la route tout ça malgré tout je veux pas faire quelque chose de plat voilà donc je veux faire un petit peu quelque chose à donner un petit peu de relief que ce soit à la route et que ce soit aux espaces où il y aura un petit peu d'herbe voilà donc ce que je vais faire c'est que je vais creuser un petit peu la route ici comme ça donc là par contre je peux pas le faire ici parce que en frottant je vais en mettre de partout donc je vais aller faire ça dehors ça sera beaucoup plus simple pour moi donc creuser un petit peu la route succinctement je vais pas non plus retirer un centimètre hein la creuser un petit peu pour pouvoir après adoucir le bord ici avec le la partie herbe et puis sur sûrement sur une partie faire un petit peu galbée voyez voilà donner un petit peu de relief côté 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 herbe mais très peu je vais pas faire non plus que une dune complète je vais faire vraiment quelque chose de de vallonné mais sans plus voilà quoi dire de plus sur la mousse bah écoutez c'est tout voilà donc la prochaine étape je vous montrerai donc ça une fois poncée et puis après on préparera ensemble le volume parce que je vais poncer l'intérieur de la route adoucir les côtés c'est tout et après je viendrai ici faire quelque chose de plus galbée mais avec avec de gens de deux pâtes à modeler ou quelque chose comme ça de la pâte que j'ai en stock que j'avais acheté c'est un genre de de pas de céramique mais c'est azut de la terre glaise là un truc comme ça vous savez les produits rouges là qu'on achète dans les produits dans les magasins de décoration j'ai perdu mot donc chercher pas comprendre voilà donc ça on le fera ensemble au niveau donc plaques ben voilà il reste plus qu'à creuser après alors je remercie cet abonné voilà il m'a fait un petit mais il m'a donné cette suggestion qui ma foi me l'air pas mal pourquoi sa suis suggestion donc tu te reconnaîtra mon ami merci encore de de ton idée c'est plutôt que de faire un mur de briques puisque là on était souvent en race campagne et donc il n'y a pas de mur en briques souvent en race campagne aux paroles ce qu'il ya moi donc pas de pas de mur en briques en race campagne donc plutôt l'idée de mettre un tronc d'arbre assez grand donc j'ai j'ai ce qu'il me faut dans le dans le petit 7 que j'avais ici voilà donc j'ai celui là qui va être assez grande pour faire ça donc ici voilà comme ça là on peut peut-être rapprocher maintenant la lumière voilà ici donc là le petit rond est ici là quelques petits troncs du bois coupé voyez ce que je veux dire un peu conique d'une façon là il y en aura beaucoup puis là il n'y en aura plus qu'un à la fin et la mitrailleuse qui se cache derrière voilà donc il m'a donné cette idée là et j'avoue que elle me plaît bien pour la simple et bonne raison c'est que c'est vrai que les murs en briques en race campagne à l'époque en russie il n'y avait pas des beaux murs en briques tels que on peut les voir ici voyez ce que je veux dire voilà donc c'est vrai que si on veut être un petit peu raccord avec l'homme avec le le diorama c'est vrai que c'est mieux de mettre quelques petites rondelles de bois donc là j'irai récupérer des petites des petites branches en colline s'il faut et où dans mon jardin je vais trouver ça pour réaliser ces petits et ces petits blocs de deux de bois coupé voilà donc merci encore mille fois à toi de cette idée qui est que j'ai adopté j'ai adopté parce qu'elle me plaisait bien voilà donc en même temps il m'a il m'a il m'a suggéré de mettre un petit peu plus de souche de bois pour avoir un peu moins de détendue verte voilà donc écoutez on va rester comme ça voilà donc qu'est ce qu'il me reste à faire alors j'ai préparé donc déjà toutes les souches en bois elles sont là oui voilà donc il y aura peut-être celle là ici celle là là et celle là là par exemple avec ça là comme ça voilà donc il y aura peut-être si j'en rajouterai une je sais pas si jamais pas là jamais une si par exemple puisque là il y aura tout le bois peut-être que ça sera plus plus sympa comme ça voilà donc déjà les souche en bois sont prêtes alors j'ai préparé aussi tout un assortiment d'accessoires donc ça c'est côté alors j'ai différencié donc là l'anomag et puis là le groupe voilà donc dans le groupe on a les deux mitrailleurs qui pour moi sont avec ce véhicule là donc j'ai mis tous les à tous leurs accessoires les casques les petites gourdes tout ça qu'il va falloir ajouter à la figurine tout ce qui va être dans le dans dans la benne du groupe voilà toutes les petites armes j'ai différencié un petit peu tout ça et puis après donc au niveau anomag donc l'appareil donc tout ce qui va aller avec les figurines ici leur casque ici j'ai rajouté un casque alors si vous pouvez vous en rendre compte je vais essayer de voir si vous pouvez voir voilà donc celui là vous voyez on à l'intérieur du casque qui est représenté voilà donc lui il sera posé dans l'anomag sur une couverture par exemple et la face comme ça la face pour qu'on voyait l'intérieur voilà donc comme ça allez vous verrez un petit peu plus de détaillage voilà donc tout ça c'est prêt ici donc au niveau de la mitrailleuse on a encore quelques accessoires il va falloir je mette en peinture tout ça que je finisse les figurines et que je mette en peinture tous ces accessoires les souches de bois aussi donc il ya pas mal de boulot pas mal de boulot pas mal de boulot mais il se peut que je rajoute quelques petites pièces à droite à gauche dans les véhicules parce que j'ai pas mal de stock pour ça il faut que j'ai fini de à peu près la morphologie du diorama si vous préférez que je représente un petit peu tout et que je vois où est ce qu'il va falloir que je mette un petit peu de matériel sur le ou au sol un petit peu de matériel au sol ou dans les camions voilà donc donc voilà où j'en suis de ce diorama alors là aujourd'hui techniquement ben on n'a rien fait encore ensemble je vous prie de m'en excuser mais voilà je veux à tout prix dans ce diorama si vous préférez que que vous puissiez voir comment dire ma façon de de voir les choses ma façon de penser et d'organiser les choses voilà voilà donc c'est pour ça que là aujourd'hui donc moi j'avais fait ça au niveau de de la mousse j'avais préparé j'avais collé et puis donc là je suis dans la phase préparation préparation tout et après donc on passera à la face peinture et ainsi de suite voilà les amis mais écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu vous avez été nombreux à visionner la première vidéo du diorama donc ça me fait super plaisir parce que je je me rends compte que c'est quelque chose qui plaît tout simplement donc on va continuer les amis on va encore en faire plein de vidéos sur ce diorama parce qu'il n'est pas fini je vous le dis moi en attendant je vous remercie mille fois d'être passé par là merci mille fois de votre fidélité de votre soutien et puis je vous souhaite plein 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 de choses maquettez bien mettez un petit pouce bleu si vous avez aimé maquettez bien protégez vous bien et je vous souhaite une bonne matinée une bonne soirée une bonne journée les amis bye bye à plus ciao ciao